on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va évidemment que je fais une vidéo aujourd'hui puisque dans l'intention de ma vidéo c'était prévu la victoire de l'olympique lyonnais pour faire mon retour sur cette vidéo aujourd'hui avant avant la fin de ces vacances de pâques bien sûr je me suis dit bon éventuellement une victoire de lyon et ça ne se passe pas comme comme j'avais prévu donc je voulais pas j'ai pas voulu faire cette vidéo mais je me suis dit tiens je vais la faire quand même puisque vraiment je ne suis pas content quand même mais je veux cacher que je suis pas content c'est une vidéo comme tous les autres voilà aujourd'hui voilà c'est pour moi c'est pas un jour exceptionnel puisque lyon est sorti de la zone rouge depuis un moment mais on va dire que c'est comment dirais-je un jour comme les autres un olympique lyonnais qui est sorti il sert de la zone rouge franchement je suis quand même content que lyon n'est plus dans la zone rouge oui mais on est on est plus sur la zone rouge mais on a peur toujours de jouer l'olympique lyonnais a peur de jouer au football c'est à dire qu'ils ont peur d'aller au charbon comme j'aime bien le dire et comme l'année dernière comme bon ce sont des choses que je répète et moi j'aime bien me répéter comme moi j'aime bien me répéter je me répéterai toujours je suis énervé oui certes mais on va dire on est sorti de la zone rouge je suis heureux par rapport à ça mais je me dis maintenant qu'on n'est plus dans la zone rouge on pourrait peut-être peut-être un peu plus taper sur le charbon pas attendre que une faute pour avoir un penalty ben non on joue que pour pour attendre un penalty ou quoi j'ai l'impression que les joueurs sont motivés certains temps et à tout moment ça peut redevenir comme avant on peut même repartir en ligue 2 il ya quelques temps de ça l'olympique lyonnais devait aller en ligue 2 et tout le monde à lyon parler que ça la ligue 2 c'est bon c'est génial lyon va aller en ligue 2 enfin bref je rigole lyon devait aller en ligue 2 ils ne vont pas en ligue 2 ils restent en ligue 1 c'est bien mais il faut quand même se battre quand même c'est pas comme toliso qui est qui a une expérience dans le football français et à l'équipe de france attend un penalty alors que le joueur s'est jeté on le voit bien dans la vidéo il sait même pas ce qu'il a eu il a visu son son coéquipier s'est jeté sur le gardien pour lui le gardien l'avait touché mais le gardien vous avez bien vu sur la ralentie pour ceux qui regardent à la télé le match puisque moi j'étais pas au stade éventuellement vous avez bien vu que le joueur a sauté avant que le gardien le touche donc il n'y avait pas pénalty donc si on attend que toujours les pénalty c'est pas la peine de jouer et si on attend que les pénalty il vaut mieux jouer au charbon aller à fond aller sur l'occasion et faire que de tirer au lieu de faire que des passes parce que ça à lyon on est champion du monde des passes je pense que c'est sûr on aime bien faire des passes mais on tire pas assez on veut trop rentrer dans les cages alors qu'il y a certaines années lyon tirait de loin sa rentrée à l'image de mabille fait qu'ils ont bien sûr qui tirait de loin sa rentrée il a il a montré aux lyonnais que il faut tirer de loin pour que ça rentre en temps on n'est pas obligé de rentrer dans les cages et bien sûr qu'on marque un but éventuellement c'est ça qui est énervant lyon n'arrive pas à marquer des buts on marque et après on se fait rejoindre ou bien galère soit sur un 1-0 donc voilà moi je veux quand même dire que je suis quand même énervé de cette soirée puisque normalement lyon devait gagner et là en ce moment que je vous parle lyon devait avoir un peu plus de points c'est à dire pour s'avancer dans le championnat et dans le classement pour que lyon soit à la limite à côté de marseille et rennes mais éventuellement tout ne se passe pas comme j'avais prévu tout se passe pas comme je voulais lyon va rester dixième je pense jusqu'à la fin de saison dixième voire onzième là on part pour ça donc voilà dans mes calculs moi j'avais fait déjà mes calculs mathématiquement dans ce week-end ce joli samedi je me suis dit mes calculs sont que si lyon gagne et que marseille perd contre le psg de ce que je vois que un match nul contre marseille et 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 le psg je vois que un match nul sur ce derby je sais tout ce que je peux voir c'est un match nul après ce que je peux voir c'est une victoire du psg alors je peux pas mieux dire puisque j'aimerais certes peut-être que marseille gagner un peu le psg mais bon je pense que ça va pas s'arriver tout va pas penser tout va tout va pas arriver je me perds son émotor moi je suis énervé tout tout va pas arriver comme comme je je pense si bien le dire lyon va rester dans la dixième place marseille c'est certes va peut-être perdre contre le psg ou peut-être faire match nul mais moi je vois plutôt un match nul est encore plus mieux une défaite du de marseille puisque selon leur motivation on ne sait pas ce qui se passe à marseille mais avec obama et young tout est possible marseille peut gagner on ne sait pas mais bon moi je veux pas dire que marseille va gagner que demain je vois le psg qui gagne donc je préfère dire que le psg va gagner ce match le derby après la surprise va venir demain mais il faut une défaite de rennes et de marseille pour aider lyon sur sa montée mais bon là on est mal parti puisque je pense que limite marseille peut faire un match nul ou bien perdre mais rennes risque sûrement de gagner contre strasbourg moi je pense mais bon on verra bien tout est possible jusqu'à la dernière minute du championnat de france mais je vois un lyon qui va rester dixième voire qui va monter à la neuvième place et rester calé pendant toute la saison mais bon c'est pas grave c'est pas grave c'est comme ça je sais j'ai trop j'ai trop parlé moi c'est énervant mais c'est comme ça c'est toujours comme ça tous les années l'année dernière c'était comme ça tous l'année dernière c'était on jouait pour rester huitième toute la saison même voire dixième voire neuvième et on reste coincé vers la septième place huitième place on est toujours là on n'est pas encore au top 5 top 5 c'est pas encore cette année pour l'olympique on est peut-être l'année prochaine franchement c'est énervant mais bon je voulais pas faire cette vidéo aujourd'hui en étant dans cet état d'esprit très énervé de voir cette rencontre un lyon qui a peur de jouer au football et a peur d'aller au charbon c'est énervant là voilà un coup de gueule voilà certes mais bon je suis heureux lyon est sorti de la zone rouge mais quand même on peut mieux faire mais bon voilà c'est comme ça bon on se retrouve pour la prochaine